Enzo Nicolini va représenter l'école de Montpellier. Il fait partie de ces garçons qui ont des parcours plaisants puisqu'ils se destinent à un grand cabinet de fusion-acquisition. Et c'est réjouissant lorsqu'ils font le crochet par les droits de l'homme, ça fait des têtes bien formées. Il a choisi de vous parler aujourd'hui d'un cas là aussi original puisqu'il évoque la spoliation des Juifs pour les œuvres d'art pendant la guerre et les combats pour la restitution de ces mêmes œuvres d'art. Il va vous parler d'un tableau de Pissarro qui a peint à Pontoise dans Ma Bonne Ville et qui a peint beaucoup de tableaux chez nous. Écoutons le combat de ces personnes qui en plus sont méprisées parce qu'on leur reproche un combat patrimonial alors que c'est vraiment la lutte des droits de l'homme. Écoutons-le. Le résistant René Tavernier nous alertait déjà. C'est cette dernière catégorie que nous allons évoquer aujourd'hui. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres du jury, « Nombreuses sont les familles juives qui se trouvent amputées d'une, deux ou trois générations. D'aucunes ont fait leur deuil, d'aucunes ont pensé leur plaie, certes dans la mémoire de leur souffrance, mais sous un soleil d'espérance, réchauffé par la lumière de leur liberté retrouvée. » La famille Cassirère n'est pas de celle-ci. Héritière de collectionneurs d'art, Lily Cassirère grandit dans une Allemagne qui subit de plein fouet. La fin des années folles. L'exquise insouciance des hédonistes est remplacée par l'ombre terrifiante de l'intolérance et de la persécution. Alors, Lily comprend quel funeste destin attend sa famille. Elle réclame un visa de sortie du territoire. Acculée, elle est prête à tout abandonner pour fuir la haine de ce pays qui ne veut plus d'elle. Elle est forcée de vendre une œuvre majeure de Camille Pissarro, un tableau intitulé « Rue Saint-Honoré ». L'officier allemand, à l'origine de ce racket honteux, lui promet 300 dollars. Elle les recevra sur un compte bloqué auquel elle n'aura jamais accès. Lily est désœuvrée. Plus rien ne la rattache à la douceur passée de son pays natal. L'œuvre aussi est éloignée d'Allemagne. Les charognards mercantiles n'hésitant pas à échanger cette œuvre, dont la provenance et l'auteur devraient pourtant susciter doutes interrogations chez les acheteurs. Eh bien non. Rien ne les empêchera d'en faire l'acquisition et de spéculer sur sa valeur. Pas même les étiquettes propriétaires arrachées au recto et au verso de l'œuvre. Pas même le fait que le tableau soit passé par Berlin. Pas même l'absence d'informations sur les propriétaires successifs d'avant-guerre. Pas même enfin le fait que les œuvres de Pissarro soient connus et reconnus pour avoir fait l'objet de spoliations par le régime nazi. L'Espagne elle-même en fait l'acquisition dans les années 90 par le biais du musée national Thyssen. Elle en fait l'acquisition alors même que le marché de l'art à l'échelle mondiale était profané par ces spoliations scandaleuses qui étaient sues de tous. Claude, le petit-fils de Lily, aperçoit en 2000 ce tableau objet de l'injustice subie par sa famille 60 ans plus tôt. Il l'aperçoit au sein même de ce musée d'État pourtant respecté pour son autorité dans le monde de l'art. Imaginez. Imaginez l'effroi qui le saisit à la vue de l'œuvre. Imaginez ce frisson qui lui parcourt les Chines et qui le replonge dans cette Allemagne des années 30 que lui décrivait sa grand-mère dans ses histoires du soir qu'il aimait tant elle le rendait triste et fière. Imaginez le douloureux secret familial qui reprend vie menaçant glaçant. Très vite, Claude réclame la restitution du tableau à l'Espagne qui lui oppose une fin de non-recevoir sans prendre la peine de contester son épouvantable histoire. La froideur et l'inhumanité de cette réponse obligera Claude Cacirère à se tourner vers la justice. Et quelle justice ? Application devra être faite de la loi espagnole pourtant impropre au cas de spoliation des œuvres juives. Et de fait, la restitution est définitivement refusée en 2019 au motif de la prescription. Est-il besoin de rappeler que le comportement de l'État espagnol est contraire au principe de la Convention de Washington à laquelle l'Espagne est partie ? Que ces principes précisent pourtant que lorsque les propriétaires d'avant-guerre sont identifiés, des mesures doivent être prises dans les meilleurs délais pour qu'une solution juste et équitable soit trouvée ? Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent nous diraient Henri Cueil. Mais le cynisme de l'Espagne, qui lorsqu'elle est concernée par un cas de restitution, se sert d'une loi inique pour contredire des principes qu'elle a elle-même ratifiés, fait montre d'une avidité et d'une cruauté sans pareil. Cela nous rappelle aussi que les normes sont impuissantes à faire respecter les droits des personnes quand elles ne sont pas contraignantes. Elles ne présentent aucun risque de sanction, aucun risque de rétorsion, aucun risque de pression. Pour sûr, les États les moins pronds à respecter ces droits en bénéficieront. C'est autour de l'Espagne. Ce grand pays, au grand monarque, mais visiblement à la piètre attention pour le droit de propriété, de se servir de cette absence de force contraignante. Car oui, c'est bien du droit de propriété qu'il s'agit. C'est bien ce droit, considéré comme le prolongement du caractère sacré de l'homme qui a été bafoué. Qui peut dire à l'héritier qu'il n'est pas propriétaire des biens de ses aïeux, qui peut dire aux descendants d'une victime des persécutions juives qu'il n'est pas le propriétaire légitime des biens arrachés à sa famille ? La protection européenne de ce droit ne semble pas suffire au pays de Cervantes. Le plus important, c'est sans doute la richesse ou la diversité des collections nationales, même si cela nécessite de revenir sur des engagements moraux que l'on avait juré de respecter. J'ai voulu plaider pour Claude Cassirère, être la voix de ses malheurs oubliés et pour tous ceux qui, comme lui, ont été dépouillés de leurs biens et de leurs héritages. à aucun moment, et je vous conjure de l'entendre, il n'a été question d'argent pour Claude Cassirère. Il n'est question que de justice. Car sa famille a émigré pour trouver la liberté, mais elle n'a pas trouvé la paix et elle ne pourra la trouver que quand justice aura été rendue. aidez-moi. Aidez-moi à faire entendre sa voix. Aidez-moi à faire en sorte que le traumatisme de la Shoah ne nous hante pas pour rien. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'il y ait encore des familles juives ou que ce soit dans le monde à qui l'on refuse ce droit au deuil et au respect de leur mémoire. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'encore aujourd'hui, 75 ans après, des pays se cachent toujours derrière des principes de façade. Parce qu'il n'est pas acceptable non plus que ces pays ramènent encore ces spoliations à l'état de banal vol à l'arraché, prescrit, même lorsque la mauvaise foi des possesseurs est démontrée. Il nous faut nous lever et combattre ceux qui s'opposent aux restitutions et à la justice. Il ne faut jamais accepter ce conservatisme qui ne dit pas son nom ni cette banalité du mal déjà théorisée par Anna Arendt. Il ne faut pas laisser de place à ceux qui s'en foutent et s'endorment le soir le sourire aux lèvres après avoir ripaillé sur le dos des malheurs et de l'infortune pour que la voix des victimes soit entendue et considérée et pour que la gravité de leur sort soit reconnue et respectée. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres du jury, je rappellerai simplement avec André Comte-Sponville que lorsque la loi est injuste, il est juste de la combattre et il peut être juste parfois de la violer. Justice d'Antigone contre celle de Créon, des résistants contre celle de Vichy, des justes contre celle des juristes. Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.